Trois policiers ont été transportés dans un centre hospitalier cette nuit à Montréal-Nord. C'est une intervention policière qui a mal tourné Anne-Sophie. Les suspects vont comparaître cet après-midi. Voilà, à 14h30 au Palais de justice de Montréal. Il s'agit de deux femmes de 21 ans, une femme de 27 ans, il s'agit aussi d'un homme de 31 ans et finalement d'un autre homme de 27 ans. Ils étaient cinq lors de cette intervention policière et de cette bagarre. Il s'agit donc de trois policiers qui ont été transportés en centre hospitalier. Mais là, on vient tout juste de me confirmer qu'ils ont tous obtenu leur congé d'hôpital. Donc, ils se portent bien malgré tout. Ce qui s'est passé exactement, c'est que vers 2h30, les policiers ont été appelés sur place parce qu'il y avait une bagarre qui dégénérait. Et finalement, en arrivant sur les lieux, ça a dégénéré. Une des policières qui a été touchée à la tête. Écoutez tout de suite la porte-parole du SPVM qui nous explique un peu comment s'est passée l'opération. Les individus sont non coopératifs avec les policiers. Une poursuite à pied s'enclenche. Et c'est à ce moment-là qu'une policière se fait arsonner de coups par en arrière d'une personne qui arrive derrière elle. Donc, elle reçoit plusieurs coups au niveau du haut du corps. Alors voilà, ça a dégénéré ensuite. Vous comprendrez, elle a même été étranglée, cette policière. On a parlé ce matin avec André Durocher. Vous connaissez bien inspecteur et policier à la retraite. Il nous explique un peu comment se déroule une opération lors d'une bagarre comme ça. Écoutez-le. Par expérience, il est très rare que lorsqu'on a un appel de bagarre, que lorsqu'on arrive, les gens se bagarrent encore. Pour n'importe qui qui a déjà fait du sport de combat, du moment que l'appel rentre au 911, le temps de se rendre, deux, trois minutes, on n'est pas à la télévision. Lorsqu'on se bagarre, normalement, les gens sont épuisés rapidement. Par contre, si c'est un événement qui implique plusieurs personnes et que là, il y a une bagarre, ensuite, il y en a un autre, il y en a un autre, c'est là que ça peut devenir dangereux pour les policiers. Et si on part à la poursuite de quelqu'un, bien là, évidemment, on oublie, on a notre collègue qui peut être derrière aussi. Alors voilà, ça s'est passé dans Montréal-Nord la nuit dernière. L'enquête va quand même se poursuivre à savoir ce qui s'est passé. Mais cet après-midi, on devrait avoir plus de détails qu'on va pouvoir vous partager vers 15 heures. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'ils sont passifs d'accusations de voie de fait contre un agent de la paix. Bon, c'est peut-être passif d'une peine de prison, mais on aura plus de détails plus tard à savoir exactement qu'est-ce qu'est cette peine. Effectivement. Merci Anne-Sophie. Merci.